5 points à avoir bien en tête si tu envisages de te reconvertir professionnellement en passant du salariat à l'entrepreneuriat. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Hey salut salut à toi, ici Niquez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis coach de vie, business coach, et j'ai créé la méthode Libre et Épanouie pour accompagner les profils atypiques en quête de sens et pour les aider à mieux se connaître, à se sentir davantage en paix avec eux-mêmes et les aider à oser prendre pleinement leur place et s'épanouir à travers une activité professionnelle indépendante sur mesure. Donc si tu es concerné et que tu as envie d'en savoir plus sur ma méthode, tu trouveras le lien vers ma formation offerte dans la description de cette vidéo. Donc si c'est bon pour toi, on est parti ! Alors, quels sont les principaux points à prendre en compte si tu te sens appelé par une reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat ? La première chose dont tu dois avoir conscience, c'est que l'entrepreneuriat en lui-même, c'est un vrai métier. C'est un métier hybride. Un entrepreneur, en fait, c'est une femme ou un homme qui jongle en permanence, qui combine plusieurs casquettes totalement différentes. Un entrepreneur passe de son cœur de métier, donc le cœur de son expertise, à la relation client, à la gestion, au marketing, aux aspects techniques avec le digital notamment, aux partenariats, aux relationnels, etc. Un entrepreneur, c'est fondamentalement un profil polyvalent, voire même polycompétent, notamment à ses débuts s'il commence seul. Et c'est par cette diversité dans les tâches, dans le rôle même de l'entrepreneur, qui fait que l'entrepreneuriat est vraiment une solution idéale pour les profils touche-à-tout, les profils multipotentiels, qui ont ainsi la quasi-certitude de ne jamais s'ennuyer. Donc si aujourd'hui, tu t'ennuies dans ton job, si tu as l'impression d'avoir fait le tour de ton poste et que tu cherches à donner davantage de sens à ce que tu fais, tu peux être sûr qu'à travers l'entrepreneuriat, tu auras toute la stimulation et toute la latitude que tu désires. Mais par contre, l'inconvénient de cette hyperpolyvalence, le risque principal qui l'accompagne, si on peut dire, c'est qu'il est très facile de s'éparpiller et de s'épuiser littéralement à la tâche. Et cela si, premièrement, les fondations de ton activité ne sont pas correctement posées. Et deuxièmement, si ton organisation de travail n'est pas adaptée à ta personnalité et à ton rythme de vie. Ça nous mène donc au second point qu'il est important de noter. Et c'est que pour qu'un entrepreneur s'épanouisse pleinement dans son activité, il faut avant tout qu'il se sente bien dans ses baskets. Alors oui, ça peut sembler logique, banal, ça peut sembler tout con de le préciser, mais pourtant c'est très 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 important. L'entrepreneuriat en fait est semblable au sport de haut niveau. Ce n'est pas tant l'idée ou le projet qui importe, mais c'est surtout l'état d'esprit et l'énergie de l'entrepreneur, de la personne qui porte le projet. De la même façon, entreprendre, ce n'est pas tant une question de stratégie, d'outil, de technique, etc. Et on le voit bien, puisqu'il y a autant de façons d'entreprendre qu'il y a d'entrepreneurs. Même si effectivement, les grands principes marketing et économiques restent les mêmes. On est d'accord. Mais le plus important, c'est à quel point, premièrement, l'entrepreneur se connaît suffisamment. Deuxièmement, à quel point l'entrepreneur sait s'écouter continuellement pour donner du sens à ce qu'il ressent, à ce qu'il vit, à ce qu'il fait, etc. Et à quel point cet entrepreneur se sent aligné avec sa mission et avec sa contribution au monde. C'est ça qui fait toute la différence entre un entrepreneur épanoui et en confiance et un entrepreneur qui galère. Et c'est pourquoi le fait de travailler sur soi-même en tant qu'entrepreneur et cette dimension développement personnel amenée par le coaching, l'accompagnement en coaching des dirigeants et des entrepreneurs est capital. Et donc, le troisième point dont tu dois avoir conscience si tu veux réussir à passer avec succès du salariat à l'entrepreneuriat, c'est qu'il va falloir que tu acceptes de te regarder en face et surtout que tu acceptes d'affronter tes peurs. Parce que l'entrepreneur ne peut plus se cacher. Il ne peut plus se cacher derrière ses horaires de travail, derrière ses collègues, derrière ses managers, derrière ses congés payés, etc. Non, l'entrepreneur est avant tout seul face à lui-même et surtout seul face à ses responsabilités. Et donc, pour réussir, il doit accepter de sortir régulièrement de sa zone de confort. Et pour cela, il doit apprendre à se libérer de la peur. Que ce soit la peur de l'inconnu, la peur du jugement des autres, la peur de l'échec, mais aussi la peur de la réussite, etc. C'est seulement à ce prix que l'entrepreneur parvient vraiment à grandir et à dépasser tous les challenges qu'il rencontre quotidiennement sur son chemin. Et c'est aussi pourquoi l'entrepreneuriat est une si grande source de dépassement de soi et d'épanouissement aussi bien personnel que professionnel. Le quatrième point, c'est une question cruciale. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. Tu l'auras compris puisqu'il s'agit de la question financière. Et d'ailleurs, cette question, ce point, rejoint le point précédent puisque l'un des plus gros freins que rencontrent celles et ceux qui ont envie, qui veulent entreprendre, c'est cette fameuse peur de se mettre en insécurité financière. Parce que soyons clairs, l'argent est au cœur du business, au cœur de l'entrepreneuriat. Donc si aujourd'hui, tu n'as pas une relation apaisée avec l'argent, ça risque d'être plus compliqué. Et je sais de quoi je parle. Que ça soit aussi bien pour oser te faire payer à ta juste valeur, que ça soit pour apporter suffisamment de valeur en contrepartie et en toute authenticité à ta clientèle, que ça soit pour suivre ta rentabilité, ta gestion, ton administratif, ou encore pour continuer à investir pour développer durablement ton activité, etc. Tu as besoin d'apprendre, en fait, à considérer l'argent pour ce qu'il est. C'est-à-dire un simple moyen d'échange et de contribution. D'où l'importance, on en revient encore, à cette importance de travailler sur toi et de travailler davantage sur ton identité d'entrepreneur et sur ton état d'esprit. Et pour toutes ces raisons, le cinquième point sur lequel j'ai envie d'insister dans cette vidéo, c'est l'importance pour toi de te faire accompagner. Alors oui, ça donne l'impression que je prêche pour ma paroisse, c'est vrai, puisque mon cœur de métier reste le fait d'accompagner des entrepreneurs. Mais si je te le dis, c'est vraiment parce que j'ai personnellement fait cette erreur. Parce que dans mon parcours entrepreneurial depuis 2009, j'en ai fait beaucoup d'erreurs. Mais mon profil plutôt introverti, multipotentiel, qui aime énormément apprendre, etc. Tout ça, ça m'a conduit à fonctionner beaucoup en autodidacte. Mais du coup, ça a été plutôt un handicap pour moi pour entreprendre efficacement, intelligemment. Parce que finalement, j'ai perdu énormément de temps et d'énergie et donc d'argent. Il a vraiment fallu que j'accepte d'investir sur moi et que je trouve les bonnes personnes ressources et surtout les bonnes formes d'accompagnement qui soient adaptées à mes spécificités de fonctionnement. Et c'est là où les déclics se sont enchaînés et que j'ai commencé à gagner en confiance et en liberté dans ma façon d'entreprendre et donc dans mes résultats. Et c'est pourquoi je préfère travailler avec mes clients de façon personnalisée. Parce qu'il est vrai qu'à travers les formules d'accompagnement groupées, ça a l'avantage de créer une certaine émulation entre les membres du groupe et ça a aussi l'avantage de réduire en général le coût financier supporté par chaque participant. Mais pour les profils atypiques, c'est pas forcément simple de prendre vraiment sa place au sein d'un groupe. Tandis qu'en travaillant à travers un accompagnement individuel avec un coach business, tu t'assures de travailler de façon chirurgicale sur tes différents points de blocage pour t'en libérer le plus rapidement possible et pour vraiment te créer un business qui te rende libre et épanou, un business sur mesure qui te ressemble. Et voilà pour les 5 points que j'ai trouvé importants de soulever si tu veux réussir ta reconversion professionnelle vers l'entreprenariat. Si tu veux en savoir plus, pense à t'inscrire pour recevoir ma formation offerte. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Et si ce contenu t'a aidé, je t'invite à me laisser un petit pouce pour m'encourager, à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, à partager cette vidéo pour qu'elle soit utile à d'autres également. Et merci à toi d'être là et je te dis à très très vite pour un prochain contenu. Ciao !